Donc je vais vous lire un extrait du roman Le trésor perdu des Rothschild et en particulier quelques pages du chapitre 7. Alors pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, au début du roman, Eugène Ravier qui est un cadre de la banque Rothschild est soigné plus ou moins secrètement par ses employeurs à Berck et nous sommes en 1884, tout à l'heure j'ai dit 85 mais c'est 1884 et il est totalement amnésique suite à une balle qui s'est pris à Paris lors d'un attentat. Et le problème c'est que par hasard il va rencontrer une personne qui se trouve à Berck pour diverses raisons et qui va reconnaître en fait quelqu'un d'autre, c'est à dire un journaliste parisien qui a participé, qui était officier dans la garde nationale pendant la commune de Paris et qui a disparu, qui a été comme beaucoup départé en Nouvelle-Calédonie et qui a disparu. Donc ce personnage de retour à Paris va en informer Jules Vallès et la journaliste Séverine qui va reconnaître en fait en ce personnage quelqu'un qu'elle a bien connu. Donc les deux personnes vont décider de se rendre à Berck-Plage pour enquêter. Donc deux journées furent nécessaires à Séverine et Jules Vallès pour préparer leur départ à Berck-Plage. L'écrivain ne se sentait pas très bien et la jeune journaliste devait corriger plusieurs articles à paraître dans le cri du peuple. Le temps de boucler les valises, ils prirent le train le vendredi 7 mai en début d'après-midi. Un employé de la gare de Renduflier leur conseilla de prendre pension au grand hôtel qu'il se présenta comme le meilleur établissement de la station balnéaire. Ils ne furent pas déçus. Certes, l'hôtel se situait à l'extrême nord de la plage, un peu à l'écart du centre, mais la prestation correspondait parfaitement à leurs attentes. Un omnibus, affrété par l'établissement, vint les chercher à la gare. Leurs chambres respectives, au deuxième étage, donnaient directement sur la mer. L'hôtel disposait de pianos, d'une salle de bar et de lecture. Le soir, M. Frédéric Lautin, musicien parisien, proposait des activités très variantes. Pariés, concerts, balles et spectacles en tout genre. Ils se reposèrent le samedi avant de passer le dimanche et les jours suivants à sillonner les principales rues de Berck-Plage, investir les salons de thé, restaurants et commerces, à la recherche d'un visage pouvant correspondre à celui de Jean Domergue. On va. La personne qui ressemblait à Jean Domergue n'était peut-être que de passage dans la station balnéaire. La fugace rencontre avec Léon Moreau remontait à une dizaine de jours. Jules Vallès dormait dix heures par nuit et reprenait des couleurs. Caroline, quant à elle, désespérait de ne pas retrouver son ancien amour, même si elle s'efforçait de ne rien laisser transparaître. Le mardi 11 mai, en rentrant à l'hôtel après une promenade dans les rues avoisinantes de l'entonnoir, ils décidèrent de rester une dernière journée et de rentrer à Paris le jeudi. Il était un peu moins de 17h. « Je prendrai bien un thé », suggéra Caroline. « Comme tous les jours, depuis que nous sommes à Berge-Plage, avec Petite-Pâtisserie, je suis partant. » L'air marin ouvre l'appétit. Ils entrèrent dans le salon et s'installèrent autour d'une table face à la mer. Le regard de Caroline croisa celui d'un autre client attablé un peu plus loin et sembla se pétrifier. « Jules. » « Je crois que nous l'avons trouvé. » Vallès tourna la tête. « Oui, il n'y a aucun doute. C'est lui. » « Laisse-moi faire, je vais aller lui parler. » Elle se leva et s'approcha de la table. Ses grands yeux bleus outre-mer le dévisagèrent. « Monsieur, c'est incroyable. Vous ressemblez étrangement à l'un de mes amis que j'ai perdu de vue depuis de longues années. Me permettez-vous de m'asseoir quelques instants à votre table ? » « Euh, oui. » Bafouilla Eugène. Elle se leva et lui tendit la main. « Je m'appelle Caroline Rémy. » « Eugène Ravier. » Il se leva et lui avança la chaise avant de s'asseoir à son tour. « C'est curieux. Moi aussi, j'ai l'impression de vous connaître. La personne assise à votre table, c'est votre mari ou peut-être votre père ? » « Non, non. Ni la ni l'autre. Je ne suis pas marié. C'est un ami. » « J'ai aussi l'impression de le connaître. Veut-il se joindre à nous ? » « Oui, peut-être après. Je laisse se reposer. Il est un peu fatigué. » « Êtes-vous parisien ? » « Enfin, oui. Enfin, je crois. Vous croyez ou vous en êtes certain ? » demanda Caroline un peu étonnée. « Plus ou moins certain. » « Alors, vous l'avez plus ou moins certainement rencontré à Paris. Il s'agit de Jules Valès, le journaliste et écrivain. Et quant à moi, je suis également journaliste et sa collaboratrice au Cri du Peuple. » « Voulez-vous un thé, mademoiselle Rémy ? » « Avec plaisir. » Eugène appela le serveur et passa la commande. « Vous êtes donc parisienne ? » « Oui, une Parisienne d'adoption, comme beaucoup de Parisiens. Et journaliste. » Caroline entrepris de lui expliquer son quotidien de femme journaliste, sans oublier d'évoquer l'engagement politique du Cri du Peuple. « Peut-être avez-vous lu un de mes articles, mon nom de Plume et Séverine. » « Non, je ne crois pas. » « Et vous, monsieur Ravier, que faites-vous dans la vie ? » Il hésita avant d'avouer. « Enfin, je suis chef comptable à la banque Rothschild, frère. » Caroline ne savait quoi penser. Elle n'avait aucun doute. L'homme en face d'elle était bien Jean Domergue, avec quinze années de plus. Toujours aussi charmant, mais comme marqué par l'existence. Soit il avait changé de vie et jeté son passé aux oubliettes, ou alors elle se trompait. Et il s'agissait d'un sosie presque parfait. Elle sentait son cœur se déchirer. Une lame coula sur sa joue. Elle s'empressa de la sécher. « Quelque chose ne va pas, mademoiselle. Vous ressemblez tellement à quelqu'un que j'ai connu autrefois et que j'ai beaucoup aimé. Je suis très troublé. Excusez-moi, vous devez me prendre pour une folle. » Le jeune se sentait mal, lui aussi. « Il faut que je vous avoue quelque chose, mademoiselle. Peut-être allez-vous me prendre, moi aussi, pour un fou. Mais je ne sais plus qui je suis. » C'est-à-dire, je suis amnésique. Je ne comprends pas. C'est un peu compliqué. En quelques mots, j'ai été victime d'une agression il y a environ deux mois à Paris. J'ai reçu une balle dans la tête, j'ai été opéré à deux reprises, et je suis resté de nombreux jours dans le coma. Il raconta son arrivée à Berck, son séjour à l'hôpital Rothschild, et sa convalescence, vit l'Apolline. Seulement, il y a un gros problème. J'ai entièrement récupéré d'un point de vue physique, mais une partie de mon cerveau a sans doute été immédiablement abîmée. Je suis complètement amnésique. Je n'ai plus aucun souvenir de ma vie passée. Plus rien du tout. Et quelle est-elle, votre vie passée ? Eugène évoqua ce qu'il connaissait, son travail, Roselyne, sa belle famille. Le regard de Caroline s'embruma de larmes. Excusez-moi, c'est plus fort que moi. Jules Vallès avait dû remarquer quelque chose clocher. Il se leva et s'approcha de la table. « Tout va bien, Aline ? » « Oui, tout va bien. » Eugène se leva. « Vous êtes Jules Vallès ? » « Oui. » Il se serrera la main. « Enchanté, je m'appelle Eugène Ravier. » « Asseyez-vous avec nous, monsieur Vallès. » L'écrivain regarda Caroline et prit place à la table. « Racontez votre histoire à Jules, monsieur Ravier, c'est assez incroyable. » « Vous permettez que je vous abandonne quelques instants ? » « Oui, bien sûr. » Elle se leva et quitta le salon, alors que le serveur apportait les thés et une assiette de pâtisserie. Sous-titrage Société Radio-Canada